Je m'appelle Kekiaz, je suis le directeur de la cinématographie du Sénégal. Ce turc est rattaché au ministère de la Culture. Mon propos sur l'évolution du cinéma africain, c'est vrai, moi j'ose dire que c'est vrai que le cinéma africain est aussi divers, que ce continent comporte le pays. C'est pourquoi très souvent, en professionnel, entre nous, nous optons pour la diversité du cinéma africain. Parce que ce qui est cinéma sénégalais, ne peut pas être valable comme le cinéma, c'est vrai, du Mont-Rey, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud. C'est pourquoi, par respect à tous ces États qui sont en train de faire des efforts dans notre politique de cinématographie, je préfère que nous considérions vraiment cette évolution de nos cinématographies, donc dans un contexte de diversité et dans un contexte aussi mondialisé. de tout, et surtout la lutte des classes défavorisées, ça c'était des combats que Sylvain tenait vraiment. Et aujourd'hui, je pense que c'est ces interpellations qu'ils nous laissent et qui sont aujourd'hui d'une actualité. Mais comme vous le dites, c'est tout un système. Vous parlez du système anglophone qui est en pleine expansion dans la production et surtout dans l'économie du cinéma. Effectivement, vous savez, le système anglophone est beaucoup plus libéralisé. Ça, je le tiens à le dire. Moi qui suis du Sénégal, vraiment, on a beaucoup, beaucoup pêché parce qu'il y avait trop d'États dans son cinéma, juste à présent. Aujourd'hui, le système francophone, vous allez la France, tout est réjanté par l'État qui est au centre. Et je pense que voici, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Il y a ces points positifs. Ces points positifs, c'est que l'État est là pour réglementer, mettre de l'ordre à pureté du financement complémentaire. Mais on devrait équilibrer, appeler le secteur privé à aussi s'associer au cinéma. Parce que l'affaire du cinéma, la culture, n'est pas que l'apanage de l'État. Et je pense que les anglophones ont compris en libéralisant leur secteur culturel qui est vraiment d'abord une économie. C'est du business. Il faut une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est de mettre aussi son grain d'économie pour que ceux qui sont dans le cinéma puissent vivre par le cinéma, par l'activité qu'ils exercent. Et je pense que c'est ça aussi la limite de nos pays. On investit. Et vous savez, une œuvre cinématographique est un investissement. Faire un long-métrage, par exemple, le coût moyen qu'on a estimé en Afrique de l'Ouest, il est de l'ordre de 500 millions. Vous vous imaginez dans un contexte actuel où il y a une raréfaction de moyens financiers, de sources de financement. Vous donnez 500 millions et dire, voilà, c'est fini, les gens se produisent, qu'ils ne produisent pas, ou bien qu'ils fassent des sous-produits qui ne sont pas de qualité. Mais basta, ça ne va aller qu'à des festivals. Je pense aussi que cette culture de la non-rentabilité de nos cultures doit être revue dans nos pays, dans nos espaces francophones. Heureusement, notre politique aujourd'hui donne une place prépondérante à cette création, à ces jeunes qui sont là. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal donne le signal à partir d'un fonds, le fonds que notre État a mis, qui s'appelle le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audio-officielle. Je vous assure que 95% des projets financés sont portés par des jeunes. 95%, je vous rappelle, en 2015, on avait 32 projets de production de l'industrie, mais, je vous assure, 30 projets étaient portés par des jeunes. Et qui étaient des projets vraiment assez intéressants dans leur thématique. Aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'armer ces jeunes, d'armer, d'armer techniquement, intellectuellement et professionnellement ces jeunes, pour qu'ils puissent vraiment faire comme leurs dévancés. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une limite. Ces jeunes n'ont plus la culture cinématographique de leurs dévancés. Les Sénégal, ce monde, regardez, des films russes, des films cubains, etc. Les Idrissa, Kuroï Drango du Burkina, les grands, Suleyman Sissé. Tout cela a eu des inspirations de grands cinéastes internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à la jeunesse, c'est cette formation. Il faut les armer pour qu'ils puissent vraiment encore multiplier leur créativité, leur savoir-faire, autant que les dévancés l'avaient fait. Donc aujourd'hui, non, la créativité est très large. Donc il faudrait partager, il faut interroger, échanger. Et c'est ça le cinéma. Le cinéma, ce n'est pas une personne qui fait un film, c'est une œuvre de collaboration où tous les collaborateurs ont un génie créatif à mettre dans cette production.